Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques mais également ceux qui font mathématiques complémentaires. Dans cette vidéo donc le but c'est tout simplement de comprendre ce que c'est qu'une épreuve d'emprunt du temps, un schéma puis une loi de Bernoulli. Donc voici comprendre un petit peu tous ces éléments là au sens de cette vidéo là. Ensuite donc vous aurez une vidéo d'exercice d'application puis on passera la loi binomètre. Donc on va tout simplement démarrer tout d'abord avec la définition de ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli. Alors pour bien comprendre ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli, déjà il faut bien comprendre tout simplement la notion d'épreuve aléatoire. Donc je pense que là en terminant vous la connaissez bien. Donc en fait dans le premier temps pour bien avoir en tête cette notion d'épreuve de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli ou expérience de Bernoulli, on appelle ça de manière. Et bah tout simplement c'est quoi ? C'est une expérience aléatoire dans laquelle on aura deux issues. Une issue qu'on va noter S comme succès et une issue qu'on va noter E ou S bar comme échec. Et donc en fait à partir du moment où on aura une expérience contenant des issues échec et succès, et bah ce genre d'épreuve on va appeler ça un schéma, enfin une épreuve de Bernoulli ou bien expérience de Bernoulli. Donc voilà, ça c'est la définition que vous devez avoir en tête. Pour avoir une épreuve de Bernoulli ou une expérience de Bernoulli, et bah tout simplement on va prendre une expérience aléatoire. Il faut que dans cette expérience aléatoire, on ait à chaque fois deux issues. Une issue, succès, une issue, échec. Alors par exemple, et bah lorsqu'on va prendre un exemple tout classique, tout banal, là où vous êtes sur YouTube, donc vous me regardez et donc vous avez deux possibilités a priori. Soit, enfin vous avez trois possibilités même. Soit donc vous regardez ma vidéo, vous mettez un pouce bleu, super. Soit vous mettez donc, soit vous regardez ma vidéo, vous mettez un pouce rouge. Ou soit vous regardez ma vidéo et vous ne faites rien. Donc ça, voici les trois possibilités. Bah si je regarde tout simplement ces trois possibilités là, a priori là on n'est pas dans une expérience de Bernoulli parce que tout simplement j'ai trois issues possibles. En revanche, et bah tout simplement, et bah si je dis que dans une expérience de Bernoulli, on va faire la chose suivante. Donc on est sur internet, on regarde la vidéo YouTube et donc soit je mets un pouce bleu ou soit je ne mets pas de pouce bleu. À partir de ce moment là, je dis que je suis dans une épreuve de Bernoulli. Pourquoi ? Parce que j'ai bien deux éléments possibles. Ok ? J'ai bien deux issues possibles. Soit je regarde la vidéo, je mets un pouce bleu. Ou soit je regarde la vidéo, je ne mets pas de pouce bleu. Ok ? Donc je ne mets pas de pouce bleu, bah ça peut signifier soit on met un pouce rouge, soit on met un pouce rouge, soit évidemment ça englobe en fait les deux. Ok ? C'est-à-dire tout sauf mettre le pouce bleu. Donc là du coup, dans ce cas de figure par contre, et bah là on est bien sur l'expérience aléatoire de Bernoulli. Ok ? Voilà. Donc ça c'est important que vous ayez bien cette définition sur le texte pour capter un peu de délire et l'envers du décor. Ok ? Alors justement, donc là on a défini ce que c'est qui est une expérience de Bernoulli. Ok ? Maintenant on va définir ce qu'on appelle la loi de Bernoulli. Ok ? Alors la loi de Bernoulli, c'est très simple. En fait, on va la donner par un tabou. Ok ? Comme pour tout loi, tout variable aléatoire. Et bah pour la loi de Bernoulli, ça va se donner dans un tabou. Donc ici, pour définir ce qu'on appelle la loi de Bernoulli, on va prendre donc une probabilité P qui est comprise entre 0 et 1, exclue. Donc la loi de Bernoulli, donc la variable aléatoire grand X, qui va désigner la loi de Bernoulli, et bah elle va donner dans un tableau que l'on va synthétiser de la façon suivante. En fait, donc on va prendre les valeurs possibles de la variable aléatoire. Donc là on en a 2, soit 0, soit 1. Et donc on va y indiquer les probabilités qui peuvent y séger. Ok ? Donc soit on a 1 en P ou soit on a P. Ok ? Donc je vais noter tout ça. Et donc là, un petit mot de vocabulaire un petit peu nouveau. Donc ok, la loi de Bernoulli, on va la donner par un tableau. Ok ? Je vais vous construire juste en tout. Voilà, donc je construis la main levée, c'est pas grave. Donc ici, on a une valeur prise par la variable, donc 0 et 1. Et donc, on a la probabilité que grand X prenne ses valeurs XI. Donc là, ici, c'est 1 en P. Ici, c'est P. Ok ? Donc là, c'est P. Là, c'est complémentaire 1 en P. Et donc du coup, en fait, on va préciser même pour ce type de loi, les paramètres. Ok ? Donc ces paramètres sont les suivantes. Donc son paramètre est P. Donc je répète. On prend une probabilité comprise entre 0 et 1. 0 et 1 étant exclu. En fait, la loi de la variable aléatoire que je vous donne ici, la variable aléatoire quant X, et bien tout simplement, c'est une loi de Bernoulli de paramètres P. Ok ? De paramètres sur la probabilité en question. Et donc on va annoncer la chose suivante. Donc B entre parenthèses de P. Ok ? Voilà. Donc ça, ça se note comme ça. Pour tout simplement une variable aléatoire suivant une loi Bernoulli, donc on va pouvoir définir un certain nombre d'indicateurs. Ok ? Bravo. Donc ça, c'est important qu'on vous ayez en tête. Donc les trois indicateurs très classiques qu'on va pouvoir tout simplement utiliser pour bien manipuler ces lois en question, donc la loi de Bernoulli, ça va être l'espérance, ensuite la variance et l'écart-type. Donc l'espérance, tout simplement, qu'on va noter E de grand X, elle va donner de la façon suivante. Donc ce sera égal à la probabilité P. La variance, B de X, ce serait égal à tout simplement P, facteur en moins P. Et donc l'écart-type, par définition, on sait que c'est racine carrée de la variance. Donc racine carrée de P, facteur en moins P. Ok ? Et donc là, pareil, ces trois propriétés, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, ça risque d'être un petit peu long. Mais ces trois propriétés-là, pour les démontrer, on se sent en fait de ce tableau, qui représente tout simplement notre fameuse loi de l'appareil Bernoulli. Ok ? Et donc comme ça, on redémontre ces trois propriétés-là. Bon, allez, je vais quand même vous en faire une. On va pas tous les faire. Voilà, donc après, vous pourrez le tester chez vous. Mais donc, petite démo. Donc pour l'espérance. Alors l'espérance, j'ai souvent comme habitude de vous dire, c'est comme la moyenne en fait. J'allais lui dire ça en première. Et bah, en terminant, on va dire exactement la même chose. L'espérance de grand X, donc c'est quoi ? C'est tout simplement 0, facteur en moins P, plus 1 fois P. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et 1 fois P, donc c'est P. Terminé. Donc voilà comment on démontre ces propriétés. Après, il vient de même pour la variance. Donc la variance ici, et bah, la variance de grand X, on va tout simplement prendre, et bah, pour la variance, du coup, ce qu'on va faire. Et bah, on va tout simplement prendre la chose suivante. Donc on va prendre 1 moins P. Quoi multiplié par 0, moins l'espérance. Ok ? Au carré. Après donc, pareil, on prendra tout simplement la seconde valeur. Donc ici, c'est P, facteur de 1 moins l'espérance au carré. Et ainsi de suite. Donc après, il s'agirait de développer et réduire. Et on arrivera à cette magnifique formule. Et puis, après l'écart type, là, bah, comme je l'ai dit, en soi, cette formule a déjà plus ou moins démontré. C'est racine carré de la variance. Donc du coup, on arrive, du coup, à racine carré de P, facteur en moins P. Voilà. Donc ça, c'est pour les définitions, les petits indicateurs. Maintenant, donc, je vais vous donner un exemple, parce que c'est bien beau de parler de tout ça. Mais c'est peut-être mieux avec un exemple, quand même. Donc, alors, prenez. Alors là, petit exemple, donc, très classique. Alors, on va prendre ce truc aussi. Donc, l'exemple dernier que je vous avais dit, c'était sur la vidéo. Voilà, on va prendre avec un conseiller. Alors, admettons que vous voulez appeler un conseiller. Ok ? Voilà. Très souvent maintenant, bah, quand vous voulez appeler un conseiller, que ce soit chez Free, que ce soit par exemple par un courrier ou toute démarche administrative, il y a deux solutions possibles. Soit vous tombez sur une personne ou soit vous tombez sur une voie robotisée. Ok ? Bon. Donc, on va dire que tout simplement, a priori, lorsqu'on fait un appel à un service d'assistance téléphonique, la probabilité de parler à un conseiller est de 0 ou 1. Et le reste du temps, bah, on parle en fait à une voie automatisée, comme je vous l'ai dit. Donc, un robot. Donc, du coup, et bah, tout simplement, on va considérer une variable aléatoire, grand X, qui va donner tout simplement le nombre de conseillers, 0 ou 1, que l'on va pouvoir parler lors d'un appel à ce service. Donc là, premier élément, on va pouvoir donner la loi de grand X sur la forme d'un tableau. Donc ici, on a une valeur. Donc, 0, c'est tout simplement, bah, on ne parle pas en conseiller. Et 1, on parle en conseiller. Probabilité de grand X lorsque, on tombe sur ces valeurs ici. Donc là, je ne parle pas en conseiller. La probabilité, c'est 0,9. Et je parle en conseiller, c'est 0,1. Ok. Là, pareil, comment j'obtenais ce 0,1 ? Ce 0,9 ici. Parce que 0,1 a été donné, c'était la probabilité de parler en conseiller. Donc, j'ai noté dans la ligne où il y avait là 1. Et bah, vous faites 1-P. Ok. Donc, 1-P, c'est quoi ? Donc là, si, cette valeur-là, c'est quoi ? C'est 1-P. Donc, 1-0,9. 1-0,1. Et donc, ça fait bien vos 0,9 ici. Ok. Alors, donc là, déjà, premièrement, vous pouvez dire sur cette variable aléatoire, dont j'ai donné la loi dans le tableau ci-dessous, c'est que tout simplement, elle suit donc une loi de probabilité que la suivante. En fait, elle a suivi la loi de Bernoulli, de paramètre B01. Ok. B de P, à savoir B01. La probabilité que l'on parle en conseiller, ici, c'est 0,1. Donc, ici, on va noter ça comme ça, pour dire, c'est alors Bernoulli de paramètre P, ou de paramètre 0,1 en l'occurrence. Ok. Alors, du coup, le premier élément qu'on va pouvoir définir, c'est l'espérance. L'espérance, donc, c'est égal à P, c'est égal à 0,1. Ensuite, donc, on a la variance. Donc, la variance, on avait dit, c'était P facteur 1-P, c'est-à-dire 0,1 facteur 1-0,1. C'est-à-dire 0,1 fois 0,9. Et c'est-à-dire, donc là, plusieurs manières de vous en tirer. Si on vous dit que c'est 0,9 fois 1, donc, a priori, ça fait 0,9, vous divisez par 10, donc, ça fait 0,09. Ok. Donc, du coup, ça, c'est pour la valeur de la variance. Et troisième élément, l'écart-type. Donc, écart-type de grand X, soit vous faites racine carrée de 0,09, ou soit, donc, vous appliquez la formule que je vous ai donnée. Donc, P facteur, racine carrée de P facteur moins P. Donc, c'est-à-dire, racine carrée de 2, on a dit 0,1, facteur 1-0,1. Et donc, quand vous effectuez le calcul, ça fait racine carrée de 0,1 fois 0,9. Et donc, vous trouvez 0,3. Ok. Parce que racine carrée de 0,09, c'est 0,3. Ok. Oui. Alors là, ne soyez pas choqués, s'il vous plaît. Pour les racines carrées, c'est comme, en fait, on est compris entre 0 et 1. Voilà. Et bien, dans ce cas, c'est normal que vous étiez un nombre qui est plus grand en sortant de la racine. Ok. Quand vous faites 0,1 fois 0,9, vous étiez 0,09. Et quand vous passez tout ça à la racine, c'est normal que vous étiez un nombre beaucoup plus grand. Après, au-delà de 1, ce constat n'est plus vrai. Quand vous avez fait un racine carrée d'un nombre plus grand que 1, vous allez obtenir un nombre plus petit que le nombre dont vous faites la racine carrée. Voilà. Donc, ça, c'est une propriété énorme. Vous avez vu ça en secondes. Mais je vous le rappelle, comme ça, vous n'êtes pas choqués. Donc, ce sera souvent le cas, d'ailleurs, vu qu'on va manipuler des nombres assez proches de 0 ou de 1. Et bien, quand vous faites la racine carrée, donc, pour obtenir votre écart-type, vous ayez des résultats plus grands que les deux nombres que vous avez mis dans la racine. Troisième élément, donc, à définir dans cette vidéo, c'est le schéma Bernoude. Ok. Parce que jusque-là, donc, on a défini l'épreuve. Donc, on a vu que c'était une expense aléatoire, tout simplement, où on avait deux issues possibles. Soit en fin de succès, soit en déchou. On a vu, donc, comment se présente une loi de Bernoude. Ok. Donc, avec 0 et 1 et les probabilités associées. Donc, la probabilité qu'on tombe sur le 1, c'est-à-dire qu'on tombe sur notre succès, c'est P. Et la probabilité qu'on tombe sur 0, c'est 1 moins P. Ok. Donc, on tombe sur notre échec. Ok. Et donc, on a vu comment ça se noter. Il y a eu un certain nombre d'indicateurs. Maintenant, donc, on va définir ce qu'on appelle un schéma Bernoude. Et donc, en fait, un schéma Bernoude, par définition. Donc, un schéma Bernoude, c'est quoi ? C'est tout simplement la répétition de n épreuves identiques de Bernoude. Et non seulement elles seront identiques, mais en plus, elles seront indépendantes. Ça veut dire qu'en fait, le résultat de l'un ne va pas influencer sur le résultat de l'autre. Ok. Par exemple, avant d'écrire la définition, vous allez prendre une boule. Ok. Vous êtes dans un sac. Il y a trois boules. Il y a une boule verte. Il y a deux boules rouges. Et donc, on va considérer que prendre la boule verte, c'est un succès. Donc, du coup, on va répéter cette épreuve. Allez, deux fois, on va être gentil. Eh bien, vous reprenez la boule. Vous faites votre tirage. Donc, bien évidemment, ici, il y a une remise pour que ça soit indépendant. Donc, vous prenez votre boule. Voilà. N'importe laquelle. Pareil, les boules rouges et vertes, elles sont indépendables de tout sûr. On peut pas les savoir. Vous prenez au hasard une boule. Et admettons que vous tombez sur une boule rouge. Eh bien, après, quand vous allez faire votre deuxième tirage. Eh bien, en fait, le fait que vous allez tomber sur la boule rouge n'aura pas d'influence sur le résultat que vous allez avoir sur la deuxième expérience aléatoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus de chances de tomber sur une boule verte ou plus de chances de tomber sur une boule rouge. Ça peut influer sur les probabilités par la suite. Donc, c'est ça que ça veut dire le terme indépendant. Le terme indépendant, c'est juste dire que le résultat d'une épreuve aléatoire n'aura pas d'influence sur le résultat du seconde, du troisième. En tout cas, il y a des épreuves qui suivent. C'est pour ça que, du coup, par exemple, quand on a un tirage, il faut qu'il y ait une remise pour qu'on parle d'épreuves indépendantes. Alors, du coup, j'avais pris l'exemple des boules tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, donc, il y a quelques secondes, j'avais pris l'exemple des boules. On va revenir, donc, pour présenter ça sur l'exemple qu'on nous a vu sur l'appel téléphonique. OK? Donc, l'appel téléphonique, je rappelle vite la situation. Donc, vous appelez au téléphone. Donc, un service téléphonique. Enfin, l'assistance téléphonique. Et donc, vous avez deux choses qui peuvent se produire. Soit, donc, vous tombez sur un conseiller, succès. Soit vous tombez sur une voie robotisée, échec. OK? Donc, du coup, on a présenté ça sur la forme d'un tableau, comme vous pouvez voir ici. Et donc, on va dire qu'on va faire, non pas un seul appel, mais quatre appels téléphoniques. Et on va essayer de voir, tout simplement, la probabilité que l'on puisse tomber au moins une fois sur notre conseiller. Donc, premier élément qu'il faut savoir, c'est que, tout simplement, là, on est bien dans un schéma bernouïde. Pour une chose simple et bien logique, c'est qu'en fait, quand vous avez appelé une fois votre téléphone, donc votre service d'appel téléphonique, logiquement, vous n'avez pas plus de chance après, sur le deuxième appel, de tomber sur un conseiller ou de tomber sur votre voie robotisée. OK? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, tout simplement, on va appeler ici le succès le fait de tomber sur un conseiller. OK? Ça, on va considérer ça comme un succès. Et donc, ici, la probabilité que l'on tombe quatre fois sur un conseiller. Donc, ici, on va noter ça de la façon suivante. Ça va être l'issue E, E, S, 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 OK, qu'on tombe quatre fois sur le conseiller. Bah, la probabilité de cette issue-là, et bien, on va la calculer de la façon suivante. C'est P de S qui sera égale à 0,1 x 0,1 x 0,1 x 0,1 x 0,1. Autrement dit, 0,1, c'est 10 moins 1, puissance 4, ça fait 10 puissance moins 4. OK? Là, je distribue mes puissance, 10 puissance moins 4 c'est 0,0, 0,1. OK? C'est 4 décimales après la virgule. Donc a priori, c'est une probabilité très faible de tomber quatre fois sur notre conseiller. Donc très souvent, ici, le calcul de probabilité que je viens faire, donc là j'ai fait un petit peu à la volée, donc en ligne mais très souvent pour ce genre de calcul si on n'a pas des répétitions très grandes donc au delà de 4, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo justement enfin quoi que je peux vous montrer là, j'ai un petit schéma que j'avais fait au jour, vous pouvez voir qu'au delà de 4 répétitions ça commence à être vraiment lourd c'est à dire que pour faire les calculs de probas bon, là on commence à avoir mal à la main on voit qu'il y a trop de combinaisons possibles parce que bien évidemment après le but c'est de compter les listes comme j'ai fait, parce qu'en fait quand j'écris USSS, ceci c'est ce qu'on appelle une liste vous ne le saviez peut-être pas donc ça quand j'ai fait ça en fait j'établis une liste et donc vous pouvez voir que tout simplement les listes elles sont quand on est sur des répétitions qui vont au delà de 4 elles sont de plus en plus grandes, elles sont de plus en plus élevées et donc après à partir de ces listes on établit tout simplement le nombre que va nous prendre le variable à toi là ici du coup comme j'ai 4 succès a priori comme le succès c'est le nombre de succès ça correspond au nombre que va envoyer la barre révélatoire du coup je mettais grand X égale 4 mais après je parle grand X égale 3 si j'ai 3 succès, grand X égale 2 ainsi de suite et donc après on compte comme ça le nombre de succès on fait des calculs de probabilité et vous voyez que c'est très long ok voilà plus on a des nombres de répétitions en portant plus c'est long et donc du coup là ce ne sera pas l'objet de cette vidéo mais dans une vidéo donc autour de la loi binomère je vous montrerai qu'il y a une formule qui permet directement d'effectuer ce type de calcul ok pour trouver le nombre de combinaisons calcul des probabilités ça va beaucoup plus vite mais là pour l'instant on va considérer sur un nombre de répétitions assez faible donc inférieur à 4 afin de faire des calculs de probabilités assez évidement ok et donc très souvent comme je l'ai dit on va le représenter sur la fin d'un arbre comme vous avez pu le voir d'ailleurs lorsque j'ai établi mes petites listes voilà donc ça c'est la fin de cette petite vidéo j'espère qu'elle t'a plu comme d'habitude n'hésitera pas à la liker commenter et bon restez-toi en mathématiques et en sciences